et maintenant nous passons au chapitre 10 le fruit de la passion du christ alors un résumé de la matière il faut tenir fermement que l'âme du christ après la passion est descendue aux enfers ou limbes pour libérer non pas tous les hommes mais ceux qui parmi les membres du christ étaient morts dans la foi vivante ou dans les sacrements de la foi l'âme du christ ressuscita des morts le troisième jour en reprenant le corps qu'elle avait vivifié mais non plus tel qu'il était auparavant car auparavant il était passible et mortel après qu'il eut ressuscité il était impassible et immortel vivant pour toujours après 40 jours il monta aux cieux ou exalté au dessus de toute créature il est assis à la droite du père donc on doit comprendre ceci non quant à la localisation ce qui ne convient pas à dieu le père mais quant à l'excellence des biens car le christ réside dans les biens supérieurs du père enfin après un intervalle de dix jours il envoya sur les apôtres l'esprit saint promis par lequel l'église des nations a été rassemblée et ordonnée selon les diverses distributions d'office et de grâce alors une explication parce que le christ en tant que verbe incréé a formé parfaitement toutes choses de même en tant que verbe incarné il dû les réformer parfaitement car il convient que le principe parfait ne laisse pas descendre son oeuvre en dessous de la perfection le principe préparateur devait donc mener le remède de la rédemption humaine à la perfection pour être parfait ce remède devait donc être suffisant et efficace parce que suffisant ce remède s'étendit donc au ciel à la terre et aux enfers par le christ les enfers ont été récupérés la terre guérit le ciel réintégré de sorte qu'il récupéra les enfers par le pardon guérit la terre par la grâce réintégra le ciel par la gloire ainsi après la passion l'homme l'âme du christ descendit aux enfers pour libérer ceux qui étaient morts dans les péchés il monta aussi en ramenant les captifs pour réintégrer la jérusalem céleste et l'envoyer à l'esprit saint pour réduire édifier la jérusalem terrestre toutes ces choses sont une conséquence nécessaire exiger pour que la rédemption humaine soit suffisante en outre parce que ce remède fut efficace tant pour ceux qui précédèrent la venue du christ que pour ceux qui la suivent et qui ont accédé au christ et y accède et furent et sont ses membres tels sont ceux qui adhèrent à lui par la foi l'espérance et la charité ce remède devait donc avoir une efficacité en premier lieu pour ceux qui croyaient dans le christ qui en croyant espérèrent et en espérant émer et par là le christ devait donc immédiatement descendre aux enfers pour les libérer le christ par sa passion ouvrir les portes du ciel lui qui en satisfaisant écarta le glaive du feu et en changeant la sentence divine écarta tous ses membres de l'enfer ce remède devait aussi avoir une efficacité excellente pour ceux qui suivent la venue du christ afin qu'en les attirant à la foi à l'espérance à la charité il ramène enfin à la gloire céleste donc pour édifier dans la foi par laquelle aussi nous croyons qu'il a voulu nous racheter par sa mort et qu'il a pu nous ramener à la vie par sa résurrection il a donc voulu ressusciter à la vie immortelle après cependant un espace de temps convenable c'est à dire 36 heures il a montré par là qu'il était vraiment mort et il ne devait pas aller plus vite de peur que s'il ressuscitait trop tôt on crut qu'il n'était pas vraiment mort et qu'il avait faim d'être mort et il ne devait pas non plus attendre plus longtemps de peur qu'en demeurant toujours dans la mort on le crea puissant et qu'il ne puisse rappeler personne à la vie il ressuscita donc le troisième jour de plus pour élever dans l'espérance il monta vers la gloire céleste que nous espérons mais parce que l'espérance ne n'est que de la foi en l'immortalité future il ne monta pas immédiatement mais après un intervalle de 40 jours pendant lequel par de multiples miracles et arguments il prouva sa vraie résurrection par la pelle l'esprit est consolidé dans la foi et emporté vers l'espérance de la gloire céleste enfin pour enflammer dans la charité le christ envoya le feu de l'esprit saint au jour de la pentecôte et parce que personne ne peut être rempli de ce feu s'il ne prie ne cherche et ne frappe avec une espérance instante et importune il ne l'envoya donc pas immédiatement après son ascension mais après un intervalle de dix jours durant lequel les disciples en jeûnant en priant et en gémissant se disposèrent à recevoir l'esprit saint ainsi comme il avait respecté l'heure de sa passion il respecte à l'heure de sa résurrection de son ascension et de l'envoi de l'esprit saint pour fonder les trois vertus et en raison de nombreux mystères impliqués dans ces temps et parce que l'esprit saint qui est charité et que l'on possède par la charité et l'origine de tous les charismes lorsqu'il descendit la plénitude des charismes fut répandue pour rembraser le corps mystique du christ et parce que dans un corps parfait il doit y avoir divers membres diverses offices et activités de ses membres et divers charismes en vue de ses offices en conséquence à l'un c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'esprit à tel autre une parole de science à un autre la foi à tel autre le don de guérir à tel autre la puissance d'opérer des miracles à tel autre les diversités des langues à tel autre le don de les interpréter mais tout cela c'est le seul et même esprit qu'il opère distribuant ses dons à chacun en particulier comme l'entend selon sa providence et sa libéralité providentielle